Bonjour à tous et bienvenue. Je pense que vous avez vu ce qui se passe en Afghanistan avec la prise de contrôle des talibans. Ce n'est pas une vidéo politique, je n'en ai pas les compétences. Par contre, comme je le dis souvent, le football est une excellente porte d'entrée socio-culturelle, politique, afin de mieux comprendre un pays et tout ce qui peut se passer. Or, le foot afghan, c'est un sujet que je travaille depuis très longtemps. C'est d'ailleurs ce qui terminait mon dernier livre de Beautiful Game. Et si je dois refaire un livre au foot, ce que le prochain n'est pas foot et il concerne le Yémen, ça commencera justement à travers le foot afghan. C'était préparé de longue date. Donc, ayant interrogé une dizaine d'internationales et d'internationales, je me suis dit qu'on va faire un petit focus sur ce qui va se passer vis-à-vis du foot afghan, puisque, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un vrai pays de football. Alors, je le sais, il y a le Bukhassi, comme on a le prononcé, qui est le grand sport équestre national en Afghanistan. Mais le foot, ça déchaîne absolument les passions. Il suffit de voir ce qui s'est passé en 2013. En 2013, l'Afghanistan, masculine, va remporter le SAF. Le SAF, en fait, c'est la compétition qui regroupe tout le sous-continent indien. Donc, c'est un petit peu, on va dire, l'Euro, la Copa América, mais pour le sous-continent indien. Donc, il l'avait remporté. Et ça avait été la fête absolue à Kaboul. Vous ne vous imaginez même pas, ne serait-ce que quand l'équipe nationale est arrivée sur le tarmac, pour qu'ils arrivent ensuite jusqu'au bureau de la fédération, ils ont mis des heures et des heures. C'était des hurrahs de partout. C'est comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. En 2015, ils sont également en finale du SAF. Ils perdent en finale de manière malencontreuse face à l'Inde, après avoir réalisé un tournoi exceptionnel. Et ils ont été fêtés comme des héros. Le président avait affrété un jet privé pour eux. Il y a eu un concert d'une grande chanteuse afghane et tout ça. Enfin, bref, vous voulez, le foot, c'est colossal. On peut donner un autre exemple également, puisque l'Afghanistan est une sélection très particulière. C'est une sélection nomade, un peu comme la Palestine. Mais c'est encore différent, puisque la Palestine joue quand même des matchs à Ramallah. L'Afghanistan ne peut pas jouer à Kaboul. Ça fait 40 ans quasiment. Sauf, quelquefois, pour des rencontres amicales, et notamment pour le 99e anniversaire de l'indépendance du pays, c'était un match face à la Palestine. Justement, il y a eu 0-0 à Kaboul. Le stade était rempli, il y a eu plein de fêtes, etc. Et pour beaucoup de joueurs, c'était l'occasion de revenir. Parce que cette sélection, comme je le dis, c'est une sélection de nomades. C'est-à-dire que la plupart des sélectionnés aujourd'hui, alors, il n'est voulu pas au pays, il y en a très très peu, ils sont disséminés un peu de partout dans le continent, que ce soit dans des championnats mineurs en Europe occidentale, que ce soit en Asie, que ce soit un peu en Amérique du Nord. Bref, ils sont de partout, les Afghans. Donc, la plupart, d'ailleurs, parle anglaise, ce qui est beaucoup plus facile pour les entretiens. Vous en retrouvez aussi pas mal en Allemagne, dans les divisions inférieures, où on notera également qu'il y a un partenariat entre le ministère des Sports et de la Jeunesse allemand et afghan. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de coachs allemands à la tête de la sélection nationale afghane. Et d'ailleurs, certains stages de détection étaient réalisés aussi en Allemagne. Et bref, comme je vous le disais, ce sont des enfants de la diaspora, puisque leurs parents, des fois même leurs grands-parents, ont émigré depuis les années 80-90. Alors, certains sont partis jeunes, très jeunes même. Je pense à Faisal, qui a un nom imprononçable, donc je n'arrive jamais à le prononcer, qui a un milieu de terrain qui jouait aux Pays-Bas, qui avait joué pour les Pays-Bas jeunes. Son père, si vous voulez, c'était un docteur à Kaboul, il avait dû émigrer, etc. Donc, vous avez beaucoup de ces enfants-là qui n'ont jamais connu le pays. Et des fois, en fait, ils sont revenus à travers l'équipe nationale, que ce soit en 2015, quand ils ont fait une escale en Afghanistan après le SAF, donc le tournoi, ou pour ce match face à la Palestine, qui a été absolument très marquant. Et c'est une équipe relativement correcte, l'Afghanistan, puisque comme je vous dis, il y a des joueurs qui sont en Scandinavie, qui sont en division inférieure allemande. Le problème, c'est que, comment tu fais ? Parce que tu joues de partout. Tu vas jouer en Iran, tu vas jouer au Tadjikistan, tu vas jouer aux Émirats, mais tu ne vas jamais jouer chez toi. Donc, en fait, des fois, les rendez-vous de la sélection afghane, c'est dans des halls d'aéroports, c'est dans des tarmacs, et ensuite, tu dois y aller. C'est la seule sélection au monde, quasiment, où tu n'as pas de bonus. Tu viens, tu viens pour le pays. Parce que déjà, la fédération, malheureusement, était très corrompue et a connu des affres terribles. On rappelle que l'ancien président de la fédération a été banni à vie par la FIFA pour viol sur les joueuses. On aura le temps d'y revenir en fin de vidéo. Et donc, derrière tout ça, tu as aussi un fonctionnement archaïque où les quelques bonnes personnes qui travaillaient à la fédération sont parties. Je pense notamment à quelqu'un, Moussafa Merzad, qui a rejoint la confédération asiatique de football. Donc, ce qui fait que les joueurs sont complètement livrés à eux-mêmes, le staff également. Et des fois, mais c'est incroyable. Pour vous expliquer, j'en parlais notamment avec Zoé Bislama-Miri. Alors, Zoé Bislama-Miri, c'est un défenseur central qui a rejoint la sélection en 2003, lorsque la sélection repart, parce que pendant les talibans, au même avant, il n'y avait plus de sélection. D'ailleurs, petit passage qu'on parle des talibans, sous le régime des talibans, plusieurs joueurs m'ont dit qu'ils allaient voir des matchs avec leur père, etc. en tribune, parce que c'était une joie, mais qu'à la mi-temps, il y avait des exécutions. Ce n'est pas une légende. Il y avait vraiment des exécutions à la mi-temps de certains matchs de football. Ça a été choisi un peu comme, après, la raison, je ne sais pas vraiment. En tout cas, il y avait des exécutions, des fois, on coupait des mains. C'est assez particulier. Et donc, bref, Zoé B'Islam Amiri, il reprend la sélection quand elle est dernière au classement de football, donc quand elle va réexister, donc en 2003, fin 2002, début 2003. Donc, il va faire, il est toujours en équipe nationale, vous vous rendez compte. Il me racontait mes quantités de choses, quantités de souvenirs absolument incroyables. C'est-à-dire que des fois, il dormait dans l'aéroport. Il n'y a pas d'argent. Donc, les premières années de la sélection, quand elle se remet en marche, c'est une sélection amateur, les mecs ne sont pas professionnels et tu as des hôtels miteux. Quand tu as des hôtels, des fois, en effet, veille de match, pour économiser, tu dors à l'aéroport, tu dors par terre. Match international. International. Je ne sais pas si on se rend compte du délire. Et donc, ça, ça s'est poursuivi. Alors, aujourd'hui, je vous rassure, ils ont des hôtels, ils ont tout ce qu'il faut parce que les dotations FIFA sont quasiment 1 million de dollars par an, donc ça permet à la fédération d'avoir ce qu'il faut. Mais tu as toujours des retards, des problèmes de visa, les visa pour les afghans, vous n'imaginez même pas. Et comme je vous dis, ils n'ont pas de chez eux. C'est-à-dire que c'est une sélection nomade qui doit évoluer ici et là. Évidemment, on est obligé de donner un petit mot pour les filles quand même parce que la sélection masculine qui potentiellement peut avoir le niveau pour entrer dans le top 100 FIFA, aujourd'hui, à peu près 140, 150e parce qu'ils ont un grand problème pour la mettre au fond. C'est plutôt bon, mieux de terrain, défensement, etc. Mais en attaque, tu as des bons joueurs techniques mais tu as du mal à finir et souvent, ils prennent des buts en fin de match assez stupides. Ce qui fait que lors des dernières qualifications à la Coupe du Monde, ils étaient au-dessus de l'Inde. Mais bon, tu domines tout le match et puis enfin, en fin de rencontre, boum, tu t'en prends. Évidemment, on parle aussi de la sélection féminine parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des femmes et de leur sort en Afghanistan et comme je vous le disais, l'ancien prend de la fédération, elle a été baignée à vie pour viol dans une backroom où lui seul avait les accès. Alors, il est lié au seigneur de guerre. Donc, il n'a jamais été arrêté au final aussi. Bon, la FIFA, la baignée à vie, c'était une enquête très longue. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais bon, je connais certaines femmes de l'époque comme Khalida Popal, Shabnam Moubares qui était la capitaine et tout. Bon, Khalida, héroïne. Je veux dire, tu as certaines femmes, il faut imaginer aller contre quasiment un seigneur de guerre. Et en fait, ce que je voulais signer dans cette affaire-là, c'est que la FIFA lui prend l'addition et s'est sortie publiquement dans le Guardian. Mais c'est sorti parce que la FIFA n'a rien fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça très hypocrite les réactions de toutes ces instances en train de te dire qu'ils ont eu quelque chose à foutre des footballeuses afghanes. Parce que c'est bien aujourd'hui, c'est important parce que tout le monde en parle. Mais à l'époque, quand personne n'en parlait et que le président les violait, ah ben là, on a contacté la FIFA et on leur a dit s'il n'y a rien qui se fait, on devra sortir dans la presse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Rien ne s'est passé. Ils ont attendu que ça sorte dans la presse quel scandale pour faire quelque chose. Et on pourrait revenir un jour sur le procédé. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi que c'était une catastrophe. Donc, ces femmes-là, elles ont un courage terrible d'aller au bout de cette entreprise. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Donc, respect à vie. Respect à vie. Il y en a certaines qui ont un destin incroyable. Je pense à la chose qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Mais je pense à d'autres qui sont au Danemark, etc. Et en effet, pour en reparler avec certaines et tout, il y en a aujourd'hui qui brûlent leurs affaires à Kaboul de peur qu'on se dise qu'elles ont été footballeuses, etc. C'est terrible. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est aussi l'hypocrisie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand personne ne parlait de leur sort qui était quand même peu enviable, ah ben là, il n'y a personne qui les aignait. Tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, évidemment, certains ont demandé à la FIFA un peu d'aide, etc. Mais tu as surtout la FIFA Pro, là pour le coup. Des fois, on parle de tout ce qui va mal dans le football. J'ai envie de parler des fois aussi de ce qui va bien. Tu as des gens comme Kelly Linsell américaine qui a été absolument incroyable. Donc, tu as des gens très bons dans le milieu du foot. Il ne faut pas l'oublier. Et la FIFA Pro, tout ce qu'ils sont, ils essayent. En tout cas, là actuellement, je leur tire mon chapeau. Évidemment, ce qui arrive va avoir des conséquences sur l'équipe nationale puisque tu as des joueurs déjà qui vont refuser clairement pour en reparler avec certains. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller et c'est quand même terrible parce que ces équipes nationales, c'est aussi le creuset de civilisation afghane. C'est-à-dire c'est un pays où tu parles divers langues. Évidemment, tu as le Dari, tu as le Pashtou notamment mais tu en as d'autres également, des langues mineures qui suivent évidemment toutes les ethnies et évidemment, tu peux trouver des Ouzbèques, donc des Pashtounes, des Turkmens, des Hazara. Enfin bref, tu as tellement de richesses culturelles. Alors, des fois, en effet, ça causait aussi quelques conflits mais quelque part, l'équipe nationale afghane masculine et féminine, c'était la représentation de ce carrefour de civilisation-là et c'est magnifique. Et à ce sujet-là, je vais terminer dans mon dernier livre justement, The Beautiful Game, je termine avec Ovaïs Azizi qui est le gardien de l'équipe afghane en fait. J'ai intitulé Ma mère, mon peuple, ma sélection et donc Ovaïs Azizi qui est un gardien très costaud, etc. Il a une vie incrope puisque plusieurs personnes de sa famille meurent justement pendant la guerre. Donc, avec sa maman, il va immigrer en Iran sauf que l'Iran, c'est très compliqué pour les réfugiés afghans au début. Je vais juste vous lire un extrait. Donc ça, c'est sa jeunesse en Iran. Si nous n'avions rien, on mangeait du pain avec du thé et du sucre durant plusieurs jours. Parfois, on ajoutait du riz voire de la viande mais uniquement si nous avions gagné suffisamment d'argent durant le mois. Très souvent, c'était juste du thé, du pain et du yaourt. Quand j'avais faim, je savais où se trouvait le pain mais il n'y avait pas beaucoup de nourriture non plus. Le matin, on achetait quelques morceaux et on les mangeait de suite. Ma mère s'inquiétait beaucoup pour nous car elle savait que nous n'avions pas suffisamment à manger. J'étais très mince, j'avais un retard de croissance, toute ma famille était maigre comme on peut le voir sur des images de pays et communautés pauvres. Bon, aujourd'hui, si les gens me voient, ils vont dire que je suis bien costaud. Et si vous voulez, Oveïs Azizi qui fait cette jeunesse-là puis finalement, la famille va émigrer au Danemark, il va faire du foot, etc. Mais sa mère voulait qu'il fasse des études donc il va continuer, il ne va pas passer pro pour poursuivre ses études. Il va obtenir un diplôme d'ergothérapeute. L'une de ses missions sera notamment d'aider les personnes qui ont fait un AVC ensuite pour la rééducation notamment cérébrale. Ça, c'est tout ce qu'il fait. Il est passé pro à côté, il a joué pour le pays. Au début, sa mère était effrayée qu'il puisse retourner en Afghanistan. Oveïs Azizi, c'est une histoire, c'est une grande histoire. Et c'est ça aussi l'équipe de football d'Afghanistan, que ce soit masculine ou féminine. Et c'est un petit hommage que je voulais leur rendre aujourd'hui. En tout cas, voilà. Bon courage à tous. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, je terminerai par le mot de fin. Keep the faith.